Coucou les taureaux, ascendants, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le printemps 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, pourquoi pas, pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Alors vous êtes prêts et prêtes pour voir un petit peu ces énergies qui vont vous accompagner pour ce printemps, un petit peu ces messages également. Oui, allez c'est parti amis taureaux, allons voir tout de suite quelles sont les énergies et les messages pour ce mois d'avril. Ici le message qui vous accompagne, et bien c'est Chiron, qui vous dit que le chemin, vous indique le chemin de la guérison. Donc ici il y a quelque chose qui va guérir pour vous, guérir par rapport peut-être à une humiliation, une trahison, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, peut-être au niveau professionnel également. Donc ici oui, on est sur le chemin de la guérison, ou en tout cas on fait ce qu'il faut pour guérir, pour avancer par rapport à cette blessure. Donc le chemin de la guérison, soit douce envers toi-même, accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de la guérison. Oui, soyez votre meilleur ami, surtout ne soyez pas dans l'autocritique, mais au contraire soyez dans la bienveillance envers vous-même. Dites-vous que vous avez fait le maximum, que vous avez fait le mieux que vous pouviez faire dans la situation dans laquelle vous étiez, avec les informations, les personnes également qui étaient avec vous par rapport à la situation peut-être qui vous a fait souffrir, en tout cas qui a entraîné une blessure, qui a entraîné cette tristesse en vous. Donc ici, oui, on est sur le chemin de la guérison, mais on vous dit surtout, soyez dans la douceur envers vous, soyez dans la bienveillance, bien évidemment. Bon, ici on est sur le chemin de la guérison. Ici, quel arcane vous accompagne avec le tarot de la sagesse des anges ? Eh bien, c'est les amants, les amants qui nous parlent bien sûr des amoureux, c'est ici. Ici, on vous parle d'accueillir l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Pour moi ici, les amants, c'est aussi faire un choix. Vous allez faire un choix. Vous devez faire le choix du cœur. Vous devez faire le choix qui va vous permettre de vous épanouir, mais qui va peut-être aussi apaiser votre cœur. Vous devez faire un choix aussi qui va vous aider à guérir, bien sûr. À guérir une tristesse, à guérir une colère. Ici, vous avez un choix peut-être qu'ici qui va vous aider aussi à faire la lumière, à avoir des compréhensions, peut-être par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit, faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie, ou guérison d'une déception, d'une colère, d'une trahison également. Ça ne parle pas que de maladie. D'ailleurs, je ne fais pas la maladie. Donc ici, oui, il y a un choix. Il y a un choix qui s'impose à vous. Vous allez faire le choix. Le choix du cœur, le choix qui va vous permettre de vous sentir mieux. Le choix qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer à mi-taureau. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Donc, on fait un choix. On fait le choix d'avancer. On fait le choix de dépasser une déception. On fait le choix de dépasser une colère également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, le mois d'avril apporte des compréhensions. Et vous allez faire le choix d'avancer. D'accord ? C'est plutôt pas mal ici. Le choix de guérir et d'avancer. Bon, ici, pour le mois de mai. Ici, eh bien, c'est l'énergie Yang qui vous parle du masculin divin. Connecte-toi à ta puissance créatrice divine. L'énergie Yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Donc, ici, oui, tout est là pour vous affirmer, pour montrer qui vous êtes, pour passer à l'action aussi. Il est temps de passer à l'action, de prendre votre vie en main, de prendre votre destinée en main, j'ai envie de dire, et de passer à l'action, d'entreprendre. D'entreprendre, peut-être, d'aller choisir une formation, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. D'entreprendre, peut-être parce qu'il y a une personne qui vous plaît. On vous dit qu'il est peut-être temps de passer à l'action pour lui dire à cette personne-là qu'elle vous plaît également. Donc, vous voyez comment c'est posé pour vous. Donc, incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. Donc, oui, agissez en conscience pour vous affirmer, pour montrer de quelle voie, entre guillemets, vous chauffez, de qui vous êtes véritablement. Ici, il est temps de vous affirmer et de montrer qui vous êtes vraiment. Bon, écoutez, le message est clair ici avec le petit oracle de l'astrologie. Ici, eh bien, l'énergie, écoutez, une arcane majeure, une arcane majeure. Ici, nous avons l'empereur. L'empereur, alors pour le masculin divin, il n'y a pas mieux. D'accord ? Ici, l'empereur impose. Ici, l'empereur n'est pas arrivé en tant qu'empereur par hasard. Il s'est affirmé. Il est passé à l'action. Il a réalisé des projets. Il a avancé. Il a évolué. Donc, ici, on est en plein, en accord ici, le masculin divin avec l'empereur. Donc, vous allez incarner cette énergie au mois de mai. Vous allez vous imposer. Vous allez vous affirmer. Vous allez faire part aussi des projets que vous avez envie de mettre en place. Vous avez envie de concrétiser également. Et surtout, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action pour les réaliser. On vous dit, logique et organisation conforteront votre succès. Bon, en tout cas, comme vous êtes un signe de terre, donc l'organisation, oui, c'est quelque chose qui est primordial. Vous aimez quand les choses sont carrées et qui sont logiques, en fait. Les enchaînements logiques, les enchaînements qui sont bien cadrés également. Donc, ici, tout, ça va vous convenir. Exactement. Et vous n'allez rien laisser au hasard. Vous allez planifier les choses pour que ça se déroule comme vous l'avez décidé. D'accord ? Donc, ça va être aussi une manière d'affirmer peut-être votre caractère, vos désirs également, la direction que vous voulez prendre ou en tout cas que vous voulez montrer peut-être à votre entourage ou peut-être aussi à votre équipe, d'accord, au niveau professionnel. Donc, ici, on vous dit, prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Donc, oui, acceptez un rôle de leader. En tout cas, vous allez accepter le rôle de leader de votre vie, déjà, de prendre votre vie entre vos mains, en tout cas, d'ici, de vraiment être acteur. Et actrice de votre vie. Ici, on prend les rênes. On décide. On prend les décisions. On fait les choix. D'accord ? Donc, ici, les choix que vous aurez fait au mois d'avril vont apporter des concrétisations. Vous allez affirmer vos choix. Vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour les matérialiser, pour avancer. Donc, oui, on reprend bien sa vie en main, suite au choix qu'on aura fait au mois d'avril. Écoutez, il y a une suite logique ici, qui ne vous échappera pas et qui va certainement vous plaire à 8 euros. Donc, ici, oui, on incarne le masculin du vin. On prend sa vie en main. Ici, on va camper l'énergie d'empereur. On va être stable aussi dans ses choix, dans ses décisions et dans ses actions. D'accord ? On ne va pas partir dans tous les sens. On aura ciblé ce que l'on veut atteindre et on va se donner les moyens d'y arriver. Bon, écoutez. Donc, au mois de juin, ici. Ah oui, pour rappel, le printemps va du 21 mars au 21 juin. D'accord ? Donc, ici, pour le mois de juin, on... Ah non, écoutez, c'est le roi de feu. Ici, on vous dit quoi ? Trigone, la fluidité. Bon, écoutez. La fluidité, ça veut dire que les choses vont se passer bien comme il faut. Ça va être fluide. Il y aura peut-être des défis à relever, mais ce sera peut-être juste des embûches. Rien d'insurmontable. Ça va plutôt couler dans votre sens. Ça va plutôt aller comme vous l'entendez au mois de juin. Mais au préalable, vous aurez fait les bons choix et vous aurez repris votre vie en main et vous aurez mis les bonnes actions, justement, pour qu'ensuite, tout se passe bien dans vos projets. Abandonne-toi au flux de vie. Suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. Et oui, au mois de mai, vous allez mettre en place les choses. Vous allez affirmer ce que vous voulez. Et forcément, vous allez affirmer ce que vous voulez. Forcément, parce que vous êtes aligné. Vous êtes bien stable. Vous êtes bien équilibré. Donc après, comme les choses sont bien alignées, elles vont s'écouler de manière évidente, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Donc oui, vous allez être guidé au mois de juin. En fait, vous allez être guidé ces trois mois pour faire en sorte que les choses, au mois de juin, prennent forme et puissent avancer sans que vous ayez trop d'efforts à fournir. Alors que vous continuez à œuvrer, bien évidemment, que vous continuez à agir, oui. Mais tout ce que vous mettrez en place va prendre la forme assez facilement, en fait. Donc ici, il n'y aura pas d'embûche majeure. C'est ce qu'on vous dit pour le mois de juin. Eh bien, écoutez, c'est temps, mais c'est plutôt un beau printemps, un printemps qui renforce, qui vraiment, qui encourage vos prises d'initiatives, en fait, amis tauraux. Donc ici, eh bien, c'est comme je vous disais, c'est le roi de feu qui nous parle de motivant, d'inspirant, théâtral et ambitieux. Donc vous aurez beaucoup d'ambition, en fait, parce qu'ici, suite à vos envies, suite à vos choix, suite justement aux affirmations, aux actions que vous allez mettre en place, oui, vous allez montrer que vous êtes motivé. Vous allez être enthousiaste au mois de juin. D'autant plus que, comme on vous dit ici, que ça ira, ça sera évident, les choses vont être alignées. Donc ça va se passer d'une manière plutôt facile pour vous. Donc ici, ben oui, on va redoubler de motivation. On va redoubler d'enthousiasme pour faire avancer ses projets, pour mettre en place ce qui nous tient à cœur également. Donc ici, oui, vous allez continuer à jouer ce rôle de leader avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est juste avant l'empereur, en fait. C'est la même énergie, puisque l'empereur, c'est une énergie de bélier, et le roi de bâton, c'est une énergie de feu également. Donc ici, oui, on va être toujours dans ce rôle de leader, toujours affirmer ce que l'on veut, et continuer à mettre en place ce que l'on veut. Donc ici, vous allez continuer véritablement à affirmer et à être maître de vos choix et de vos envies. Et vous allez continuer aussi à saisir les opportunités qui vont vraiment vous paraître juste par rapport à vous, par rapport à vos envies également. Donc on vous dit que vous allez être placé sous les feux de la rampe. Il y aura des prises de parole peut-être en public également. Peut-être qu'ici, c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous allez devoir peut-être exposer un projet. Peut-être qu'ici, peut-être si vous êtes commercial, il y aura peut-être des prises de parole justement pour justement vendre un produit également. Donc ici, oui, vous aurez les bons arguments, en fait. Vous saurez vraiment avancer ce que vous avez envie d'avancer, en fait. Et ça sera fluide parce que les gens vous écouteront, vous saurez attirer l'attention des gens autour de vous. Donc on vous dit, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision et restez insensible aux critiques. Oui, ne vous occupez pas des mauvaises langues. Ne vous occupez pas des jaloux et des envieux et des envieuses et des jalouses. Non, ici, continuez. Continuez vers ce qui vous semble juste pour vous, d'accord ? Alors, si vous avez des amis ici qui vous disent, attention, peut-être qu'ils vont vous mettre un petit peu en alerte, peut-être sur le fait d'essayer de ne pas être trop inflexible également, de vous ouvrir peut-être à des conseils aussi. Mais sinon, si c'est des critiques non constructives, si c'est des gens qui sont jaloux, vous allez le savoir. Donc on vous dit, surtout, n'écoutez pas les critiques. Continuez. Continuez et communiquez votre vision. Dites ce que vous avez envie de faire. Dites ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, peut-être pas le dire avant de passer à l'action. Quand vous allez passer à l'action, c'est à ce moment-là qu'il faudra le dire. Peut-être avant, mieux peut-être taire, peut-être certaines ambitions, avant de pouvoir être en mesure d'agir. Ou en tout cas, vous pourrez parler de vos visions une fois que vous serez dans l'action, en fait, ici. Oui, pour ne pas vous faire piquer l'idée, ou pour ne pas, justement, peut-être attiser les critiques et les envieux et les jaloux. Et les jalouses également. Donc voilà, un petit peu, mois par mois, les énergies. On va aller voir maintenant les énergies pour le printemps, dans leur globalité, un petit peu, pour avoir plus de messages, bien évidemment, pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui va se passer pour votre printemps. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ? Eh bien, c'est Quetzalcoatl. C'est une divinité mexicaine, méso-américaine. Donc cette divinité te montre que ta vie est faite de cycles et que maintenant, tu abordes un cycle de croissance. Ah ben oui, on voit bien. J'ai pris des décisions pour mettre en place des actions. Là, je passe en action. Je suis le leader de ma vie. Je suis le leader de mes projets. J'affirme ce que je veux mettre en place. Et là, je continue. Je continue et j'avance. et plutôt, de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile également. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes dans un cycle de croissance. Donc c'est le bon moment au printemps pour planter des graines, pour en tout cas, peut-être que vous avez planté des graines, peut-être continuer à faire grandir vos projets pour en prendre soin en tout cas. Pour te développer, tu dois éliminer tout conflit intérieur et unifier ton corps et ton esprit qui en réalité ne font qu'un. Donc c'est ce qu'on vous disait ici. Je ne sais plus si c'est sur celle-là. Oui, aligner vos pensées, vos paroles et vos actes. C'est ça, être en fait unifié. Donc ici, oui, entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, vous allez être unifié. Vous allez savoir, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, que vous faites les bons choix. Les choix qui vont vous permettre d'avancer vers vos buts, en tout cas. De mettre en place aussi des actions pour avancer vers vos buts. Et ici, on vraiment, oui, c'est fluide parce que justement, tout est aligné en fait. Ce que vous voulez mettre en place, c'est aligné. Donc c'est unifié. Donc ici, oui, vous êtes en réalité unifié. Vous ne faites rien en votre corps, votre esprit et votre cœur et votre âme. Ici, votre énergie avec les planètes. Quelle planète vient de vous apporter un message ? Eh bien, c'est Neptune Uranus. Donc ici, votre printemps. Et on vous parle de l'innovation. Oui, vous allez avoir plein d'idées. Vous allez avoir envie véritablement de vous sentir créatif et créatif. Surtout au mois de juin, ici, puisqu'il y a quand même la motivation. Il y a quand même aussi le côté inspirant et ambitieux. Donc oui, vous allez avoir envie de mettre en place beaucoup de choses. Donc ici, on dit l'innovation. De nouvelles possibilités me sont offertes et je les accepte. Oui, vous allez accepter de nouveaux horizons. Vous allez accepter de nouvelles possibilités. Vous allez être ouvert et ouverte sur la nouveauté. Et puis, ça va vous donner des nouvelles idées. Vous allez dire, ah bah oui, ça, c'est pas mal. Alors, je vais peut-être pas faire comme ça, mais vous allez les arranger à votre sauce, vous voyez. Donc ici, oui, l'innovation, de nouvelles opportunités. On est ouverte à de nouveaux possibles. Écoutez, c'est plutôt un joli printemps. Ici, on vous parle de quoi ? Oui, vous voyez, ici, on parle d'innovation, de nouveaux possibilités. Ici, on vous dit bien qu'il y a une porte. Il y a une porte qui va être franchie. On vous dit que vous abordez un nouveau cycle, en fait. Donc ici, cette porte va ouvrir un nouveau cycle. Votre printemps va vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles visions, amis taureaux. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous, qui va venir à vous. Alors, à vous de savoir si vous allez avoir envie de franchir cette porte ou pas. À vous de voir si vous allez vouloir avoir envie de franchir cette opportunité ou pas. Alors, cette opportunité et cette porte, c'est pour n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être par rapport à un projet personnel aussi, par rapport à une passion. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, c'est un printemps qui bouge pour vous, amis taureaux. Ici, qui bouge ? Eh bien oui, parce qu'on veut construire. On veut construire quelque chose sur le long terme. Avec Saturne, c'est prendre son temps aussi. Et on vous dit que c'est le bon moment. On vous l'a dit, j'ai déjà dit aussi, c'est le bon moment pour mettre en place vos projets. C'est le bon moment pour vous lancer. On vous dit aussi qu'il va falloir que vous preniez le temps, le temps de construire, le temps de mettre des bonnes bases ici. C'est le temps véritablement de veiller aux fondations de votre projet, de votre relation amoureuse ou autre, justement pour pouvoir construire sur du long terme. Alors oui, c'est quelque chose qui va vous demander du temps, oui. Mais en tout cas ici, oui. Et c'est une nouvelle porte sur de nouvelles ambitions, sur de nouvelles envies. Peut-être qu'ici, justement, ce que vous êtes enfin de mettre en place ce printemps va vous donner d'autres envies, d'autres idées. Ça va vraiment vous permettre de vous dire, tiens, oui, je suis passionné par ça, mais cette passion-là est complémentaire avec cette autre chose. Ah, tiens, ça, ça m'intéresse aussi à apprendre. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous développer sur plusieurs passions, également, des passions complémentaires aussi. Pourquoi pas ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis tauraux. Donc, ici, votre dernière énergie, on vous dit, oui, oui. Alors, tout ça, c'est possible à condition que vous ne soyez pas timide, que vous ne soyez pas... Alors, moi, je n'ai pas l'impression que ce sera sur la timidité. Peut-être qu'ici, un coup de stress, peut-être que le stress de ne pas réussir, peut-être qu'ici, vous allez vous mettre la pression. Un coup de pression qui pourrait vous empêcher d'avancer ou de vous dire, bon, allez, essayez, je me lance. Mais je ne le ressens pas comme ça. Ici, on parle d'inflexibilité aussi. On vous dit, attention à ne pas rester campé sur vos positions. Ouvrez-vous à la nouveauté. Et ici, on vous dit, ouvrez-vous à de nouveaux possibles. Peut-être qu'ici, vous allez partir avec un idée, un projet, quelque chose de bien ficelé en tête. Et là, on vous dit, attention, ne sois pas inflexible. Oui, ça, c'est ton projet. Mais vois, si ce qu'on te propose, si en tout cas, peut-être qu'il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à toi, si ce n'est pas des énergies qui vont te permettre d'améliorer encore mieux ton projet. Donc, ne soyez pas inflexible, restez ouvert et ouverte, justement, à la nouveauté. Donc, ici, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'ici, il y a un moment donné, vous allez vous heurter. Maintenant, non, mais c'était mon projet de départ et je n'ai pas envie de... Mais on vous dit, attention, peut-être que justement, si on t'envoie ces possibilités d'innovation et ces nouvelles idées, c'est peut-être parce que justement, il y a peut-être quelque chose à revoir dans ton projet de départ. Alors, ton projet de départ est très bien, peut-être une ou deux choses à adapter par rapport à ces nouvelles idées, à ces nouvelles énergies qu'on t'envoie. Bon, écoutez, Ami Taureau, c'est vraiment un printemps constructif. En tout cas, c'est vraiment de belles énergies qui sont porteuses, qui sont dynamiques également et qui vont vous ouvrir de nouvelles possibilités, qui vont vous permettre d'innover. En tout cas, qui vont vous permettre aussi d'affirmer vos envies et vos choix également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va y voir maintenant avec l'Aliasque, ce qu'on nous dit pour votre printemps, vos énergies, également vos messages. Et bien, écoutez, on retrouve cette notion de choix ici, avec l'Aliasque. Il y a vraiment un choix à faire. Il y a un choix qui va être peut-être déterminant pour certains et certains d'entre vous. Un choix qui... Alors non, je ne vous mets pas la pression et non, n'ayez pas la pression. C'est vraiment le choix du cœur ici. Il faudra vraiment faire le choix qui vous permettra de vous épanouir. Parce qu'ici, quand on regarde les amants, et puis même dans ce tarot-là, ici, quand on a les amoureux, c'est vraiment le cœur sur l'image qui est mis en avant. Donc ici, on a aussi le cœur. Le cœur, faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous épanouir. Peut-être le choix aussi qui va vous aider à guérir. Guérir par rapport à des compréhensions, guérir peut-être par rapport à des conflits. Guérir peut-être aussi par rapport à une relation amoureuse. Donc ici, il y a un choix vraiment à faire. Un choix avec le cœur qui va vous permettre vraiment d'avancer. Peut-être qui va vous permettre aussi de mieux vous comprendre, d'apprendre à mieux vous connaître, en tout cas peut-être de mieux comprendre la situation également. D'accord ? La situation peut-être qui vous a rendu triste, en tout cas. Allez, la suite ici, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il va y avoir un imprévu, ou peut-être qu'il peut y avoir un coup de foudre ici. Ah oui, la nouveauté, une nouvelle nouveauté qui s'ouvre, c'est aussi, comme je vous ai dit, ça pouvait parler de sentimentale. Donc ici, il peut y avoir un coup de foudre pour certains et certaines d'entre eux. Néanmoins, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez bien votre intuition. Votre intuition, votre petite voix intérieure qui va vous guider sur le chemin. Donc même par rapport à votre choix, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous donner les clés, va vous donner peut-être une direction également. Et ici, on dit que oui. Alors ici, c'est un coup de foudre. Suivez votre intuition par rapport à ce coup de foudre, cette nouvelle rencontre. Et on vous dit qu'il va peut-être falloir passer à l'action. L'action pour montrer à cette personne-là qu'elle vous plaît, qu'elle vous intéresse. Maintenant, il peut y avoir aussi une dérévélation. Dérévélation ou un événement imprévu. On vous dit écoute ton intuition, vois comment tu ressens. Si c'est dérévélation, vois comment tu ressens ces révélations. Est-ce que tu les ressens vrais ? Est-ce que ça résonne en toi ? Est-ce que ça fait écho en toi comme quelque chose de positif ? Ou au contraire, si tu te dis non, cette personne-là fabule ou c'est carrément quelqu'un qui est mytho. C'est un mytho. Donc ici, écoute ton intuition. Et ensuite, il va falloir entreprendre. Si c'est par rapport à un événement inattendu, quelque chose qui arrive à l'imprévu, écoute ton intuition et passe à l'action. Mais fais de cet événement, que ce soit un coup de foot, que ce soit des révélations, que ce soit un événement inattendu, passe à l'action, mais pour que ça soit quelque chose qui soit positif pour toi. D'accord ? Donc ici, oui, il y a vraiment une action à mettre en place. Donc ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il va falloir patienter. un, deux, trois jours, une, deux, trois semaines, un, deux, trois mois, ou un, deux, trois trimestres, peut-être un, deux ou trois ans. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en place. Tout dépend de ce que vous vivez aussi. On vous dit que ce choix-là, c'est un choix que vous allez faire, mais sur la, peut-être sur la durée. Alors pour certains, ce sera sur une durée courte, pour d'autres, ce sera une moyenne durée, pour d'autres, ce sera plus long. Alors pourquoi je ne peux pas vous préciser la durée ? Parce que tout dépend de ce que vous voulez entreprendre. Vous êtes différents taureaux, vous avez différentes vies, vous avez différents projets, vous avez différentes envies. Donc je ne peux pas parler pour tous les taureaux, puisque vous avez toutes et tous des énergies différentes. Donc pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous voulez construire sur trois semaines. Oui, ben voilà, j'aimerais bien que mon projet, dans trois semaines, soit fini. Pour d'autres, vous vous dites, ben non, je sais que j'en ai pour au moins, ben peut-être trois mois, un trimestre. Pour d'autres, ben ouais, j'en ai peut-être pour six mois. Donc ça, c'est du moyen terme. Après, non, mais c'est peut-être plus long, ça en est pour un à trois ans, selon ce que, par exemple, peut-être que je reprends des études, peut-être que je vais mettre en place une formation à côté qui va me demander des stages. Donc forcément, ça va vous demander plus de temps. D'accord ? Donc ici, oui, il y a un choix qui va vous demander de la patience, en tout cas. De la patience et aussi le fait de, peut-être que ça va vous, vous allez vous mettre en recul, peut-être par rapport à certaines personnes. En tout cas, vous allez vous isoler, peut-être pour justement, pour aussi, pour certains, je vais m'isoler, pour justement me recentrer sur moi, pour être aligné par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Mais ce que j'ai envie de mettre en place, quand je vous dis de vous affirmer, c'est vous. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être prendre conseil auprès de votre famille, auprès de votre ami, mais au final, vous savez que la décision que vous devez prendre, c'est vous, avec vous-même. Donc ici, oui, je vais peut-être prendre un, deux, trois jours, peut-être un week-end, deux week-ends ou trois week-ends, justement, à l'écart, pour bien me recentrer et pour peser le pour et le contre par rapport à mes projets. Est-ce que je me lance ? Est-ce que je ne me lance pas ? Qu'est-ce que je fais comme choix ? Quel choix je fais ? Est-ce que je fais le choix 1, le choix 2 ou le choix 3 ? Il faudrait bien que vous ayez trois choix également. En tout cas, ici, vous allez rechercher plutôt à être seul pour bien vous aligner à vos envies, pour bien écouter votre petite voix intérieure et pour aller vers ce qui vous attire vraiment, sans être influencé par Pierre, Paul ou Jacques. D'accord ? Donc ici, oui, une volonté d'être seul pour bien se recentrer et faire le choix qui est bon pour soi. Ici, on fait mystère, on ne va rien dire. On ne va rien dire à propos de quoi ? On va rien dire et on dit que vous êtes protégé. Donc votre silence, ce dont vous allez faire mystère, même votre choix, le choix que vous allez faire est protégé. Ici, vous allez faire silence par rapport au choix que vous allez faire. Ici, vous n'allez pas en parler tout de suite, en fait. Le choix, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez affirmer, eh bien, peut-être que vous allez mettre les personnes sur le fait accompli. Tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'être critiqué, vous n'avez pas envie d'entendre les mauvaises langues, les bavardages et tout ça. Non, vous allez mettre les choses, vous allez prendre les choses en main, vous allez vous affirmer, mais vous n'allez pas dire ce que vous allez vouloir mettre en place. Vous allez passer d'abord à l'action et ensuite, vous le communiquerez. Je ne sais plus où c'est que c'était, communiquez les choses, mais une fois que c'est mis en place, communiquez votre vision, ben oui, j'ai commencé, je me lance et c'est ensuite que je vais parler. Mais dans un premier temps, vous allez faire mystère de vos projets, des choix que vous avez mis en place. Allez, ici, comment on finit ce printemps ? Quelle énergie ? Eh bien, écoutez, on finit le printemps avec l'été. C'est logique. Le 25 juin, ce sera l'été. Donc ici, on vous parle d'épanouissement. Donc ici, oui, vous faites mystère par rapport à des projets. On vous dit que ce mystère, le fait de vous taire, c'est pour vous protéger également. Et en fait, c'est pour aller vers votre propre épanouissement. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose qui vous parle, qui va vous permettre véritablement de vous sentir bien, d'être dans le bien-être, en fait. Et ici, oui, vous allez commencer l'été en étant bien, épanoui, sûr de vous également. Donc ici, oui, l'été, l'été, vous allez aborder l'été, épanoui, oui, mais en tout cas, le printemps, ce printemps, c'est la construction. On met en place, on fait des choix, on s'affirme, on ne parle pas tout de suite de ses projets, on en parlera après. Mais de toute façon, les gens vont vous voir vous épanouir au fur et à mesure que vous mettez en place vos projets. Donc forcément, ça va les intriguer. Et ensuite, une fois que vous aurez tout, tout sera réuni pour justement vous lancer dans l'action. Vous aurez peut-être commencé à agir et que vous verrez que ça fonctionne bien comme vous voulez. Comme vous l'avez dit ici, ça sera fluide. ici, vous en parlerez. Et de toute façon, on verra votre changement d'attitude. On verra que vous êtes de plus en plus épanoui et de plus en plus en accord avec ce que vous vivez, avec ce que vous mettez en place. Que vous le viviez au niveau sentimental ou dans un autre domaine, oui, vous allez être épanoui. Vous finissez votre printemps épanoui. D'accord ? Donc ici, il peut y avoir un coup de foudre, oui, pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, ça peut se dérouler dans un ou deux ou trois mois. En tout cas, pour moi, ça va être pour 2024. En tout cas, pour certains et certains d'entre vous. Mais vous n'allez pas en parler. Vous allez vouloir voir où ça vous mène cette histoire-là. D'accord ? Ici, vous allez faire mystère peut-être sur cette rencontre pendant un certain temps, le temps d'être sûr que vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Ici, il peut y avoir un imprévu, évidemment, comme je vous l'ai dit, un imprévu ou des révélations. Vous allez vous taire, mais parce que vous allez devoir peut-être digérer, peut-être que vous allez vous devoir peut-être infuser également ce qui va se passer ici. Il faut pouvoir ensuite mettre les bonnes actions en marche. D'accord ? Non ? Mais pour l'instant, dans un premier temps, vous ne direz pas ce que vous pensez, vous le direz par la suite. Une fois que vous aurez, vous saurez quoi en faire, en fait. Exactement. Ici, vous allez écouter votre intuition par rapport à un choix. Vous allez faire un choix, un choix, un choix du cœur. On a bien le cœur ici. Et puis, le choix que vous allez faire, c'est un choix qui est protégé. C'est comme si, de toute façon, au fond de vous, vous savez déjà quel choix vous voulez faire, quel choix est bon pour vous, quel choix va vous aider à aller vers un bel épanouissement également. Donc ici, on passe à l'action, on entreprend, c'est l'énergie de l'empereur et du roi de bâton. On agit, on entreprend. Des fois, on devra se retrouver seul justement, on agira seul pour son propre épanouissement. Ici, on va se sentir bien, on va se sentir heureux, on va se sentir enthousiaste. Donc ici, oui, on n'aura pas besoin forcément d'être entouré ou d'être compris. Peut-être qu'ici, oui, les premières actions que vous allez lancer, vous allez les faire seul. Vous allez être leader, leader de vos projets, vous êtes leader de votre vie également et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre de vous sentir sûr de vous. Ça va vous permettre aussi de vous sentir mettre à bord également de vos envies et de vos actions. En tout cas, ici, c'est vraiment une énergie positive. Ici, c'est une solitude également, mais c'est une solitude mais vous n'allez pas vous sentir seul. Vous avez besoin d'être seul aux commandes, en fait. C'est exactement ça. Ensuite, peut-être que vous avez une équipe avec vous ou en tout cas, vous avez vos amis à vos côtés, votre famille qui sont là pour vous épauler en cas de besoin mais vous aurez besoin de passer à l'action seul, en fait. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de foudre ou quelque chose d'imprévu qui va vous obliger à faire un choix et vous allez faire le choix du cœur. C'est exactement ça. Le choix qui va vous permettre de vous épanouir. On est bien là. Ici, on vous dit que oui, par rapport à un choix, vous n'allez pas en parler tout de suite mais ça ne va pas vous empêcher de passer à l'action. Vous allez passer à l'action avant d'en parler. Vous allez faire un mystère d'un choix. Peut-être que certaines personnes dans votre entourage savent que vous avez un choix à faire. Elles essaieront de savoir quel choix vous voulez faire. Vous allez dire écoute, je n'ai pas encore choisi. Alors que vous avez choisi et que vous avez commencé à agir. Après, vous en parlerez. Dans un premier temps, vous allez dire écoute, je t'en parlerai quand ce sera le bon moment. Vous pouvez aussi dire ça. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle énergie. Le choix du cœur en fait. Le choix véritablement peut-être que certains aussi, vous allez peut-être faire le choix de rester célibataire pendant un certain temps, pendant quelques temps à dire à la personne qui vous intéresse écoute, pour l'instant, j'ai des projets mais oui, tu m'intéresses, oui, mais pour l'instant, si j'ai envie de commencer quelque chose avec toi, j'ai envie de vraiment, si je commence avec toi, il faut m'investir et m'impliquer avec toi. Pour l'instant, je ne peux pas parce que ce projet va me prendre tout mon temps. À moins que tu acceptes de passer en second. Vous pouvez aussi faire cette proposition-là. Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, écoutez, il y a des sacrées énergies pour vous pour ce printemps. En tout cas, tout concorde, tout est fait pour vous aider à avancer et à vous épanouir également dans vos projets. En tout cas, vous allez faire les choix du cœur, les projets du cœur pour justement vous épanouir et vous sentir bien. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir pour les décans pour ce printemps. et bien, ils veulent venir. On les prend. Elles ont sauté. Allez, les énergies. Avec le normand, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Qu'est-ce que vous devez lâcher prise pendant ce printemps ? Quelle action devez-vous mettre en place ? Un petit conseil avec le petit oracle des archanges. Donc, quel archange a un conseil à vous donner pour vous ? Les taureaux, Et voilà. Premier décan, ici, et bien, c'est la lune. Ici, on va prendre conscience de sa valeur. Ici, peut-être qu'ici, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des vérités aussi qui vont faire peut-être tomber certaines illusions qui vont justement peut-être ici vous aider à aller sur le chemin de la guérison quand on laisse tomber ces illusions. Oui, ça fait mal. Oui, ça peut rendre triste. Mais, ça nous permet de grandir. Ça nous permet d'évoluer également. ça nous permet aussi de guérir peut-être certaines attentes également. Donc, ici, oui, on passe de l'ombre à la lumière. Donc, ici, oui, on va être éclairé par la lune. La lune, on vous dit aussi avec la lune, écoute ton intuition pour avancer sur ton chemin également. Fie-toi à ton intuition, à ce côté aussi féminin également que représente la lune. Donc, l'intuition, la bienveillance, soit doux, soit douce avec toi-même. D'accord ? Ici, on est là. Donc, ici, oui, révélation, compréhension. On passe de l'ombre à la lumière. On a des compréhensions et justement, on va aller vers un nouveau chemin. On va écouter son intuition pour aller vers un chemin beaucoup plus éclairé, j'ai envie de vous dire. Ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, oui, mais en tout cas, vous ne serez plus dans l'illusion et vous serez prêt et prête à avancer. ici, quelle énergie vous accompagne ? Eh bien, c'est la force intérieure. Oui, vous avez la force intérieure justement pour dépasser, pour faire le bon choix, pour faire le choix du cœur, pour dépasser une tristesse également, pour dépasser une situation peut-être qui vous a rendu malade, peut-être qui vous a mené au burn-out également. En tout cas, ici, oui, on reprend de la force intérieure et on va faire les choix qui nous correspondent. On va faire les choix ensuite pour reprendre notre vie en main, en fait, pour reprendre du poil de la bête, pour guérir tout simplement, peut-être par rapport à une déception également, peut-être par rapport à une révélation également. Vous voyez comment ça peut vous dire pour vous. Donc ici, on dit que vous avez la force, oui, de surmonter les énergies, de surmonter certaines problématiques en tout cas. Vous avez aussi la force de reprendre votre vie en main, d'être persévérant et persévérante et surtout, vous allez être déterminé à mi-tour. Ici, on vous parle de quoi ? De loyauté, oui. Soyez loyal envers vos valeurs, envers vos pensées, envers qui vous êtes également. Il se pourrait aussi qu'il y ait une personne, un homme dans votre entourage qui saura vous épauler, qui saura vous conseiller également, en tout cas, qui saura à vos côtés. Donc ici, oui, en étant loyal envers vos valeurs, envers vous-même, vous allez pouvoir vraiment amorcer ce changement. Donc oui, un choix, on passe de l'ombre à la lumière, on fait le choix de passer dans la lumière, c'est ce qu'on vous disait ici aussi, vous allez être sous les feux des projecteurs, on a la force justement pour prendre son destin en main, pourquoi ? Parce qu'on est loyal envers soi, parce qu'on est loyal envers ses valeurs, on va être peut-être épaulé aussi par quelqu'un de son entourage aussi et on va aller vers le changement, le changement que l'on souhaite, le changement auquel on est déterminé, vers lequel on est déterminé à se diriger ou à mettre en place dans sa vie ici. Qu'est-ce que vous devez lâcher ? Sur quoi devez-vous lâcher prise ? Imprégnez-vous de la beauté de la nature ? Oui, ici pour être aligné, reconnectez-vous à votre élément, à l'élément terre. Donc ici, n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre, ça va vous permettre de décharger les énergies négatives et ça vous permet de vous reconnecter, de vous ancrer également et de vous réaligner aussi. Ça fait comme un nettoyage en fait, vous nettoyez mais vous nettoyez l'esprit et surtout, d'accord ? Donc ici, oui, imprégnez-vous de la beauté de la nature et ça va vous permettre de vous réaligner, ça va vous permettre de vous ancrer, d'accord ? Donc prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Donc ici, oui, une belle beauté, une belle magie. Oui, reconnectez-vous à la nature, prenez conscience que la magie est partout autour de vous mais qu'elle est aussi en vous. N'oubliez pas que vous êtes magique. Ici, quelle action ? Le courage. Donc ayez le courage d'oser, amis taureaux. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan. Oui, c'est la timidité ou peut-être qu'ici, la timidité, l'anxiété également, peut-être qu'ici, ça peut vous rendre inflexible et vous mettre un frein sur les actions à mener. Donc votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc ici, oui, on vous disait qu'il y avait un cycle. Cette porte ouvre aussi un nouveau cycle. Vous démarrez quelque chose de nouveau ici comme on disait avec la divinité méso-amérangienne. Ici, on vous dit oui, il est temps d'oser, il est temps d'aller vers ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle sera un cycle d'action de mise en place de vos projets également. Ce ne sera pas forcément simple surtout qu'on... Alors oui, on n'est pas dans un contexte actuel au niveau mondial et tout ce qu'on veut et ce qui se passe forcément optimal par rapport mais il ne faut pas s'occuper de ce qui se passe autour de nous. Il faut vraiment s'occuper de soi et de ses envies et c'est en se recentrant sur nos besoins, sur les besoins peut-être aussi des personnes aussi à nos côtés. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir se réaliser également. D'accord ? Il faut faire fi aussi de toutes ces idées, ces énergies négatives qu'on essaie de nous imprégner en fait. Donc ici, imprégnez-vous de la nature, recentrez-vous sur la magie, sur votre propre magie et vous verrez que les choses avanceront. Ici, quel archange a un message pour vous, amis taureaux ? Eh bien, c'est l'archange Uriel qui vous parle de fin de cycle. Écoutez, oui, effectivement, fin de cycle, début. Ce projet-là, il est le courage d'oser d'avancer vers un nouveau cycle. Eh bien oui, maintenant, il est temps d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers l'innovation en fait, d'aller, de passer cette porte également. Donc, libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Le négatif, l'ombre, se dissolve pour faire face à plus de lumière. Ça fait écho là. Donc oui, ici, tout est fait pour faire avancer. Tout est fait pour vraiment faire prendre conscience que maintenant, il est temps de mettre le mot fin par rapport à quelque chose, par rapport à vos peurs, de vous reconnecter à la magie de la nature et aussi à votre propre magie ami taureau. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, surtout si ça vous plaît. Voilà. Allez, je vous souhaite un très joli printemps, en tout cas, les taureaux du premier décan. Deuxième décan, ici, partenariat et alliance. Donc ici, vous, vous allez vous lancer dans une action et ensuite, vous allez commencer à chercher des partenaires. Quand vous allez voir que ça fonctionne bien, ici, vos actions, vos projets, vous allez dire, ben voilà, moi, ce que je suis en train de mettre en place. Vous allez, bien sûr, avoir des personnes qui vont être intéressées. c'est ce qu'on vous disait ici de communiquer votre vision, d'accord ? Mais ce n'est pas que. Vous aurez déjà avancé dans le projet. Ce sera plus qu'une vision, en fait. Mais comme vous saurez que vous avez déjà commencé et que ça fonctionne bien, vous allez communiquer votre vision et vous verrez les personnes qui seront véritablement intéressées, les personnes qui auront envie de vous encourager également. Donc ici, il y a des personnes qui auront aussi peut-être envie de faire partie de l'aventure de vos projets également. Donc vous voyez comment ça peut vous donner pour vous. Donc ça peut être monter une association, peut être monter par rapport à un projet, peut être par rapport à une passion également. Ici, il peut y avoir aussi un partenariat et une alliance. Ça peut être aussi une rencontre. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Quelqu'un avec qui, ben oui, il y aura une jolie connexion au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un qui sera aussi un partenaire de cœur, un partenaire de vie. C'est quelqu'un avec qui vous serez en toute confiance, en fait. C'est quelqu'un vraiment qui sera en toute confiance avec vous également. Donc ici, oui, il y aura un joli partenariat. Joli, c'est une jolie, cette relation amoureuse, si c'est une relation amoureuse, ce sera une jolie association, en fait. Et vous roulerez l'un pour l'autre. Vous avancerez l'un avec l'autre. D'accord ? Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra du plexus solaire. Oui, parce qu'on reprend confiance en soi, parce qu'on a confiance en ses projets, parce qu'on a confiance et parce qu'on s'affirme ici avec l'empereur et le roi de bâton. Donc on a des énergies de feu. Donc oui, ici, on est enthousiaste, on a confiance en soi, on a confiance en ses projets également. Donc oui, on avance serein et sereine. Serein et sereine, c'est peut-être un bien grand mot. En tout cas, on sait qu'on est sur le bon chemin. On a confiance en ses choix, on a confiance aussi en son intuition. Ici, on nous parle de quoi ? Il y aura de la communication. Alors peut-être qu'ici, la communication, on vous dit surtout que vous avez la force, la force pour avancer dans vos projets. Donc il y aura peut-être des communications, peut-être ici, au niveau financier, peut-être que vous attendez des finances, peut-être que vous attendez des rentrées d'argent, peut-être que vous avez proposé votre projet et vous avez soumis pour avoir peut-être des aides, peut-être avoir un financement pour pouvoir développer votre idée également. Donc ici, pour moi, ça sera positif. Alors, dans un premier temps, non. On me dit ici, surtout, ne vous découragez pas, insister. D'accord ? Insister. Le financement arrivera. En tout cas, avec l'ours, on vous dit oui, ne vous découragez pas, vous avez la force, justement, de toute façon, pour avancer dans votre projet. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communications, beaucoup d'échanges et c'est plutôt des échanges qui seront qui vont vous renforcer aussi dans le fait que vous êtes sur un projet, sur un bon projet pour vous, en tout cas, sur un projet qui va vous permettre d'avancer. Alors, peut-être qu'ici, c'est un projet de traître immobilier également. Donc, peut-être que vous attendez l'accord d'un crédit par rapport à une banque, c'est possible également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un mi-taureau. Ici, peut-être parce que vous voulez peut-être louer un local ou peut-être que vous avez un projet pour organiser une soirée ou je ne sais pas. En tout cas, si oui, il y a peut-être aussi une part de financement également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Surmonter votre peur du changement. Oui, écoutez, oui, tout ça, ça fait partie d'un changement. Mais vous allez surmonter parce que vous allez reprendre confiance. Et puis, avec la force de l'ours, vous allez vous sentir fort et forte et confiant et confiante. Donc, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation j'ai foi dans le fait que tout va bien. Oui, ayez foi dans les faits que tout va bien. Dans le fait que tout va bien. Tout va bien. Le meilleur reste à venir. Vous êtes en train de construire votre amie. Vous êtes en train de construire votre épanouissement. Donc, oui, tout va bien. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre magie aussi, intérieure. Donc ici, oui, tout va bien pour vous. Amis taureaux, ne perdez pas ça de vue. Restez positif et positif. Ici, quelle action devez-vous mettre en place ? C'est l'expression. Donc, exprimez vos valeurs. Ben oui, ça va faire partie. Et si on vous dit communiquez votre vision, ce projet ici que vous voulez mettre en place, ben oui, n'hésitez pas à l'expliquer. Alors pour moi, vous l'avez commencé déjà mais il vous manque peut-être des finances. C'est pour ça que vous avez fait une demande de financement. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de voir dans votre entourage qui serait susceptible aussi de vous aider financièrement. Peut-être qu'il ne vous faut pas grand-chose pour continuer. Donc ici, vous allez communiquer votre vision et c'est par la suite que vous allez avoir des partenariats. Il y a des personnes qui vont vous dire OK, qui vont participer à ce projet, qui vont vous dire non, non, mais c'est un bon projet et on veut en être. Donc ici, on vous dit prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Vous voyez, choix, force, on est en raccord. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Donc, on vous parlait de la fluidité, on en revient à la fluidité. À partir de là où tout est aligné, ça correspond également à vos valeurs, ça vous correspond véritablement, ben oui, tout va se passer facilement. Donc ici, oui, pour moi, si vous attendiez un financement, alors tout dépend de ce que vous avez demandé, mais pour moi, le financement ou peut-être des personnes qui vont dire OK, on participe financièrement justement pour t'aider, pour te donner un coup de pouce, ce sera pour le mois de juin. Ça va se débloquer au mois de juin. Donc, il va falloir patienter, oui. En attendant, ça ne vous empêche pas de commencer certaines choses, certaines actions également. Ici, vous voyez, comme ça peut vous parler, comment vous allez vous organiser, amis taureaux. Ici, quel archange a un conseil pour vous ? Eh bien, c'est l'archange Raziel qui vous dit secret de l'univers, alchimie divine. Ben oui, secret de l'univers et alchimie divine. L'univers vous rappelle ici que vous êtes magique, vous n'avez pas à avoir peur. D'accord ? Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc ici, oui, demandez peut-être ici quel est finalement le but des actions que vous voulez mener. En tout cas, pourquoi vous avez véritablement envie de vous lancer dans ce projet et pas dans un autre. Donc ici, peut-être que vous pouvez demander oui à l'archange Raziel des vraies motivations, avoir une meilleure compréhension de cet enthousiasme, de ces actions vers lesquelles vous êtes poussé à agir en tout cas. Voilà pour vous, amis taureaux du deuxième écran. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Troisième décan, ici, on vous parle de sacrifice. On vous dit peut-être qu'ici, on vous dit attention de ne pas vous sacrifier. On vous demande ici, on vous dit aussi que les actions que vous voulez mettre en place, le choix que vous allez faire ne va pas, ne vous demande pas de sacrifice. De sacrifice si ça vient du cœur en fait. Moi, j'ai envie de vous dire aussi que ce que vous allez prendre peut-être au départ pour un sacrifice, après ça ne va plus en être un. En plus, on vous dit qu'ici, il y a quand même une protection avec l'arc-en-ciel. Le sacrifice, c'est peut-être parce que dans un premier temps, vous avez pris du recul, vous êtes isolé. Peut-être que c'est ça le sacrifice pour vous, c'est parce que vous avez faire certaines choses en solitaire alors que vous aimez bien être entouré, vous aimeriez bien partager certaines choses avec les personnes qui comptent pour vous. mais vous savez que dans un premier temps, vous devez être seul pour mettre en place des actions, vous devez mettre en place pour faire des choix également, pour vous recentrer, pour vous aligner. Et ensuite, vous serez plus seul, ensuite vous pourrez en parler. Peut-être que c'est ça, le sacrifice principal pour vous dans ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est le fait de devoir oeuvrer seul en fait, alors que vous aimeriez bien être entouré ou en tout cas, vous aimeriez bien partager. Vous allez le partager par la suite mais pas pour l'instant. ce sera plutôt au mois de juin quand les choses, vous aurez déballé beaucoup de choses que les actions commenceront véritablement à se mettre en place. Vous verrez commencer à la graine que vous avez plantée que vous commencerez à l'avoir poussée et à bien pousser bien forte. Donc ici, vous voyez comment ça peut-être que le sacrifice c'est ça qui vous perturbe en fait. Ici, c'est le chakra racine on vous dit de rester bien centré, bien aligné. Chakra racine ici, travailler avec la couleur rouge, le noir, le marron ce sont les couleurs qui vont vous permettre de vous enraciner véritablement bien. Qui vont vraiment vous permettre d'être aligné dans votre esprit, votre cœur, votre corps, d'écouter votre intuition, écouter vos ressentis aussi et de savoir que vous êtes en osmose avec tout ce que vous êtes en train de mettre en place également. Toutes les actions que vous désirez mettre en place à mito. bon, écoutez, ici, on vous dit que oui, peut-être que dans un premier temps vous allez être un petit peu perdu, ben oui, parce que je me sens un petit peu seule, je me sens un petit peu isolée, mais on vous dit que non, ce temps, entre guillemets, où vous vous êtes isolée ou peut-être que vous vous sentez seule, c'est un temps qui va être profitable pour vous parce que justement vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir planifier, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir justement vous affirmer vis-à-vis de vous dans un premier temps et après ça vous permettra de vous affirmer vis-à-vis d'autres personnes dans un second temps. Donc ici, oui, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être resté perdu, vous allez vite, très vite retrouver votre chemin, vous allez comprendre que de toute façon, cette solitude, le fait de se mettre un petit peu à l'écart est nécessaire par rapport à vos projets. Mais peut-être que c'est ça que vous allez vivre comme un sacrifice, en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher à mito. Eh bien, ouvrez-vous au succès, ben oui. Il est temps de prendre conscience que oui, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'accueillir le meilleur dans votre vie. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, non, le passé et le passé. Plongez avec excitation dans un nouveau mode de possibilité, oui, et vous allez le comprendre au mois de juin. Au mois de juin, il y aura un véritable enthousiasme, vous allez véritablement avoir plus d'ambition que les deux mois précédents, également. vous, amis taureaux du troisième décan. Donc ici, il est temps, oui, de plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités, dans une nouvelle aventure, dans ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. En tout cas, le choix que vous avez fait, en tout cas, peut-être que vous aviez le choix, vous avez fait le choix d'une opportunité, c'est le bon moment, en fait. C'est le bon moment de vous mettre en place, eh bien, c'est le courage. Ayez le courage de votre différence. Assumez complètement votre différence, vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à une autre pareille. Donc oui, ici, prenez conscience que vous n'êtes pas comme tout le monde, que justement, vous envisagez des choses peut-être sous un angle différent par rapport à tout le monde et c'est ça qui va vous permettre aussi d'avancer et d'être peut-être aussi sous les feux de la rampe. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui, ça va vous permettre aussi de vous réaliser. Ça va vraiment vous permettre de vous épanouir aussi parce que vous allez prendre conscience de votre particularité et que cette particularité, eh bien, ça vous permet de vous distinguer et d'être bon pour vous. D'accord ? Ici, quel archange vous accompagne, il vient vous délivrer un message et il vous accompagne, bien évidemment. C'est l'archange de Samuel, c'est l'archange de l'amour, c'est douceur et réconfort. Oui, on retourne à raccorder-vous douceur et réconfort. Eh bien oui, il y a le courage de votre différence, votre différence, vous devez l'accueillir avec douceur et avec réconfort, avec bienveillance. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange de Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur chassant les émotions négatives accumulées, état portant, sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc ici, oui, avant de démarrer toute chose, il est temps aussi de démarrer en étant apaisé. Si vous ressentez le fait de faire les choses seul dans un premier temps, le fait de vous isoler parce que vous devez passer à l'action pour montrer justement, pour montrer, oui, pour montrer que vous êtes sur le bon chemin par rapport à vos choix, si vous avez besoin de douceur et de réconfort, demandez à l'archange de Samuel de venir vers vous. Il va vous apporter cette chaleur et ce réconfort le temps que vous puissiez de nouveau vous ouvrir à vos proches et montrer à tout le monde que vos projets, ce que vous aviez envie de mettre en place, fonctionne. Bon, écoutez, ce sont des sacrés messages, ce sont des sacrées énergies. En tout cas, ce sont des énergies très constructives, en tout cas pour vous, amis taureaux, du troisième décon. Et amis taureaux, tout court d'ailleurs. Allez, ici, on va aller voir pour conclure quel esprit guide vous accompagne pour ce printemps. Quel animal esprit guide vous accompagne ? Eh bien, c'est le hibou qui vous parle de clairvoyance. Oui, on vous parlait d'intuition, écoutez votre intuition, vous aurez la clairvoyance, vous y verrez, vous y verrez clair dans une situation où vous saurez agir parce que justement, vous aurez la compréhension également. Donc ici, la clairvoyance, elle est ouf. Donc, la clairvoyance, c'est le hibou, c'est ça, oui. Donc, que va nous dire notre ami le hibou ? Le hibou, perché au sommet des arbres, au plus profond de la forêt, le hibou guette le monde par-delà les siècles. Rien ne lui échappe, rien ne lui est obscur. Les limites de la vue ne sont pas un obstacle pour lui qui voit à travers le voile des illusions. L'univers n'apparaît dans sa vérité qu'à celui capable d'observer par la brèche entre les mondes. Le hibou estime que le moment est venu pour vous de recevoir le don, celui de voir au-delà des apparences. Donc ici, écoutez votre intuition, elle va vous permettre de voir au-delà des apparences par rapport au choix que vous avez à faire. Elle va vous permettre ici aussi d'avoir une certaine lucidité par rapport aussi aux actions à mener. Donc, le hibou vous accompagnera tout au long du chemin afin de vous aider à développer votre intuition et à voir l'essence des choses au-delà de ce qu'elle laisse paraître. Donc ici, il va vous accompagner tout au long du printemps. L'entraînement peut prendre du temps mais en vaut la chandelle. Peu à peu, plus rien ne sera comme avant et pour rien au monde vous ne souhaiterez refermer les yeux. Donc, oui, ici, c'est le hibou qui va vous accompagner au printemps pour vous aider à travailler votre intuition, pour vous aider à y voir plus clair, à voir au-delà des apparences, à voir au-delà des choix aussi, à voir au-delà également de certains comportements et aussi à comprendre, à voir au-delà aussi de cette part de mystère que vous allez devoir mettre en place, garder dans un premier temps. Alors, peut-être une ou deux semaines, peut-être un mois ou deux mois, mais oui, il y aura un moment où vous devrez ne rien dire justement parce que vous devrez agir, d'accord ? Vous voyez comme ça peut-être vous aider pour vous. Allez, pour finir, on va aller voir une bénédiction pour vous, pour ce printemps, amis taureaux. Quelle bénédiction pour les taureaux pour ce printemps 2024 ? Une seule, s'il vous plaît, et voilà. Voilà l'image. La bénédiction pour les taureaux, eh bien, c'est bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, chers amis. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez devoir dire. Oui, vous allez devoir communiquer votre vision, dire peut-être votre vérité aussi, peut-être par rapport à une situation ici, par rapport à un choix également. C'est peut-être cette vérité-là qui va vous pousser à faire un choix, qui va vous pousser aussi à reprendre votre vie en main. Et c'est tant mieux, j'ai envie de le dire, parce qu'il faudra vous affirmer. Cette vérité va vous permettre aussi de vous affirmer. Et ça va vous faire un bien fou également. Bah oui, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais vous, ça vous fera un bien fou. Donc même si vous avez peut-être l'intention de vous taire dans un premier temps, eh bien, vous parlerez par la suite. Et le fait de dire les choses, quand vous aurez mis en place certaines choses, quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous de vous exprimer, ça va vous apporter un bel épanouissement. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli printemps, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.